Oh, 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 coulent à flots, sources de grâces, inondent-moi. Comme c'est bon d'écouter les chants de l'ouange. Ça fait du bien dans nos cœurs, ça nous encourage, ça tourne notre regard vers le Seigneur. Et ça fait partie des trucs anti-déprime. La parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 5, au verset 19, ça nous dit La parole de Dieu dit de s'entretenir, pas juste de s'entretenir tout seul, mais de s'entretenir ensemble, les frères et sœurs. C'est sûr que c'est peut-être plus difficile dans cette période qu'on est, mais ça nous dit de s'entretenir par des psaumes, par des cantiques spirituels. Pourquoi? Parce que ça l'élève notre cœur vers Dieu. Au lieu d'avoir le regard fixé sur les choses qui se passent sur terre, ça l'élève notre regard sur Dieu. Et ça nous permet de voir comment il est grand. Ça nous permet de voir tout ce qu'il accomplit, tout ce qu'il fait. Et ça, ça fait toute une différence. Parce que souvent, quand on est plus déprimé, c'est parce qu'on a le regard tourné vers soi, vers ce qui se passe terre à terre. On a besoin d'élever nos regards envers Dieu. Et je crois que c'est un des meilleurs trucs qui nous empêche de vivre ces temps déprimés ou ces temps plus difficiles. Donc, le défi que je vais vous lancer, un défi tout simple. Entretenez-vous par des psaumes. Vous voyez, ce n'est pas moi qui chantais. Je vous ai fait grâce de cela. Mais des fois, on peut juste être là en train, comme je faisais, d'écouter la louange. Et si on est musicien, ou si on chante même si notre voix n'est pas belle, on peut chanter. On peut chanter. Afin que nos cœurs puissent s'élever vers celui qui est notre bien-aimé. Au lieu d'avoir le regard fixé sur des choses terrestres qui nous dépriment, qui nous découragent, qui nous stressent. Donc, ayons les regards fixés sur celui qui est en haut à travers des chants, à travers des hymnes, des psaumes. Sur ce, bonne journée.